et bien salut à tous ici adrien d aujourd'hui et dans cette vidéo on va à nouveau parler de ubuntu 19.10 et de snap alors pourquoi j'ai fait une vidéo qui a été publiée hier la snapisation d' ubuntu est en marche visiblement cette vidéo a bien plu vous avez été très nombreux à la commenter cet indicateur me montre en fait que le sujet passionne et il ya de l'intérêt et en plus des commentaires des précisions à apporter ou des avis et ça j'aime bien et bon hier soir j'ai commencé un petit peu à répondre à chacune des personnes mais vu le nombre de commentaires qui avait au bout d'une trentaine de minutes j'avais répondu à une vingtaine de personnes donc c'est un peu long c'est pour ça que je réponds pas à tout le monde et pourquoi on parle encore de snap et d' ubuntu parce que je suis en train de m'intéresser un petit peu à ce qu'est snap et pour moi c'est difficile de donner mon avis sur ce qu'est snap puisque je ne connais pas encore cette technologie très bien et on va continuer de parler d' ubuntu et des snaps puisque ça a éveillé un petit peu ma curiosité ce test est ici j'ai installé deux machines virtuelles donc c'est une ubuntu 19.10 pareil desktop que j'ai installé de la même manière des deux côtés c'est à dire connexion automatique avec l'iso officiel d' ubuntu donc ubuntu avec gnome est installé en mode minimal c'est à dire qu'il installe tout ubuntu puis après il supprime tous les logiciels pour ne laisser que firefox ça c'est le premier test les deux bases sont exactement identiques sauf que sauf que vous voyez j'ai installé des applications ici donc de chaque côté dans chacune des machines on a les applications qui sont installés donc j'ai installé ça hier soir je vous montre rapidement que dans les deux cas c'est bien une ubuntu voyez j'ai fait les mêmes choses parce que le panneau j'y suis pas allé donc c'est une ubuntu 19.10 un jour en date d'hier soir vous voyez celle de gauche elle s'appelle ubuntu deb et l'autre elle s'appelle ubuntu snap et le but de cette vidéo de ce petit test alors j'ai pas la réponse puisque je vais voir la réponse ensemble mais c'est de voir quelle ubuntu est la plus rapide à lancer des applications si c'est celle qui est installée avec des applications depuis les dépôts donc au format deb ou si c'est celle qui est installée avec les formats snap voilà c'est le but du test en fait je savoir ce que ça donne et j'en ai strictement aucune idée donc ici une m-a je vous montre que une m-a des deux côtés c'est le même noyau ici au niveau de l'espace prix donc les un les applis que j'ai installé déjà ce sont toutes celles qui sont dans le doc c'est à dire que ici j'ai installé un panel d'applications qui était disponible et dans les dépôts ubuntu officiel et dans les dépôts snap c'est à dire que ici j'ai pas pu installer steam parce que steam n'est pas dans un des deux dépôts spotify n'est pas disponible dans les dépôts officiels il est que dans les snaps par exemple donc j'ai essayé d'installer des applications ici qui étaient disponibles des deux côtés donc j'ai installé quoi j'ai installé thunderbird un logiciel graphique ici en gtk j'ai installé libreoffice j'ai installé un logiciel qt 5 clémentine j'ai installé audacity j'ai installé gimp j'ai installé caden live donc un logiciel qui tire des dépendances de cade dans un environnement de bureau gnome obs studio également et voilà donc ça ce sont ces applications que j'ai installé dans ces deux machines firefox on n'en parle pas puisque par défaut firefox il est livré en tant que deb ici donc ça on en parle pas donc si je vous fais un petit snap list sur la machine ici on voit quoi alors j'avais désinstallé snap mais avec une mise à jour avec apt full upgrade snap c'est réinstallé mais on voit quoi que ici ben on a que les logiciels traditionnels de qui sont installés avec ubuntu pas plus que ça si vous fait un petit story là hop j'ai enlevé ici snap machin et après j'ai fait un sudo apt auto remove snap donc supprimer snap et ses dépendances et j'ai fait un snap apt sudo apt full upgrade et en faisant le full upgrade et ben il m'a réinstallé snap bon ici de l'autre côté si je vous fais un snap list on a beaucoup plus d'applications qui sont installés on a donc toutes celles que je vous ai cité audacity clémentine gimp caden live libreoffice obs studio et thunderbird donc ça avec les différents éditeurs des snaps ici donc on voit que caden live il est fait le snap il est fait par kde il n'est pas fait par canonical thunderbird il est fait par ken van din ob studio il est fait par snap crafter libreoffice il est fait par canonical ok de l'autre côté je vous fais la même dp kg-l pipe greppe e greppe je vais faire comme ça donc je vais vous prendre libreoffice je vous prends thunderbird je vous prends clémentine comme ça vous voyez bien tout ce dont j'ai installé audacity gimp caden live obs studio et c'est tout donc ici on va commencer par la première chose c'est comparer les versions des logiciels histoire de voir si alors là je suis bien sûr une ubuntu pas lts donc on a des logiciels un peu plus récents que sur la 1804 lts audacity 232 chez snap 232 ok clémentine 1 3 1 avec un gîte enfin un commit précis ça c'est pour avoir le cutie 5 parce qu'il n'y a pas de version officielle cutie 5 pour le moment donc c'est 3 1.3.1 avec des numéros ici et ici on a 3.1.44 bon j'ai pas d'où ils le sortent ensuite on a gimp en version 2.10.8 et ici il est en 2.10.12 donc dans les snaps il est plus récent forcément c'est pas ubuntu qui va pas 4g mais ici c'est un snap donc les nouvelles versions sont là plus rapidement c'est un des avantages de snap par rapport au deb ici puisque ubuntu les versions des logiciels vont être plus figé dans ubuntu une fois qu'elle est sorti caden live on est en version 19.08.2 chez ubuntu et là on est en version 19.08.2 donc là on a les deux dernières versions libreoffice on est en 6.32 en deb et on est en 6.33 dans les snaps qu'est-ce qu'on a d'autre on a obs studio il est en version 23.2.1 et là il est en 24.03 j'ai eu la version 24 sur la calculate hier quand j'ai fait les mises à jour donc elle doit être assez récente la version 24 et thunderbird il est en version 68.1.2 et là il est en 68.0 sur les snaps bon ok donc ça c'est la première chose les versions deuxième chose avec cette même base et les snaps installés quelle est la place prise sur le système donc là et vous allez voir déjà un truc qui est bizarre avec les snaps donc ici la racine j'ai une racine avec tout dedans dont le swap si je vous fais un free moins m il y a une partition de 2 gigas de swap normalement c'est les deux mêmes machines virtuelles avec les deux mêmes spécifications donc le partitionnement auto a fait exactement la même chose j'ai 2 gigas de swap donc vous enlevez 2 gigas ici ce qui veut dire que on utilise avec des snaps 7.2 gigas sur le système et avec des des deb on utilise 7 gigas donc on voit que les snaps sont plus volumineux pourquoi les snaps sont plus volumineux bah parce que ici par exemple on a des logiciels thunderbird il va avoir besoin de librairies gtk qui vont être téléchargés depuis les snaps là où thunderbird a besoin des librairies gtk mais elles sont déjà utilisées elles sont déjà installées en tant que deb sur le système ici le snap ne sait pas prendre la dépendance qui est installée en tant que deb donc il va aller installer à nouveau une la même bibliothèque qui est installée sur le système mais version snap donc ça c'est une différence entre les deux et c'est pour ça que les snaps sont un petit peu plus lourd dans notre cas ici ensuite vous voyez quoi et bien vous voyez qu'à chaque paquet snap installé on a un périphérique développe quelque chose c'est à dire que ici sache slash snap slash et et des trucs en fait sont des points de montage et ils sont montés en tant que périphériques loopback ici donc on a plein de loupes c'est à dire que là on a 17 périphériques qui sont montés en tant que loupes on les voit plein à 100% et voilà donc ça 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 à chaque snap installé on a un loop ici qui est qui est créé donc c'est un peu déroutant mais voilà c'est une des deux différences et maintenant on a vu les versions on a vu les tailles prises on a vu les structures je vais pas parler de bac à sable ou de choses comme ça parce que c'est des choses que je ne connais pas encore comment ça fonctionne ici mais maintenant on va voir la différence d'exécution entre les deux applications donc ici je vous montre un petit truc histoire que vous ayez l'info donc ces deux machines virtuelles ont trois gigas de rame donc 3072 quatre processeurs donc c'est un processeur quatre corps dans les deux cas la virtualisation ici amdv est activé des deux côtés les deux disques durs sont sur le ssd donc il n'y a pas d'histoire de disques mécaniques etc ils font 45 gigas les deux on est dans la même chose le réseau il est en mode pont bon ça ça pas trop d'intérêt la carte réseau la carte son elle est en auto detect il ya imprimante usb contrôleur peu importe et la partie vidéo donc on a l'accélération 3d graphique activée et bon on a un petit peu plus de mémoire tiens d'ailleurs je sais pas pourquoi on a une différence de mémoire ici de mémoire graphique bon ça joue pas en soi au niveau des performances ça pourrait jouer juste au niveau de l'affichage vous voyez de gnome ici ça pourrait plus réactif d'un côté que de l'autre bon le paramétrage est différent mais ça va pas jouer sur le lancement des applications donc on va voir ensemble combien de temps mais tonne donc j'ai lancé toutes les applications une fois après l'installer hier donc les fichiers de config et préférences sont créés donc il n'y a pas une application qui va être un petit peu plus longue à lancer parce qu'il faut qu'ils créent ces fichiers de conflit donc là hop toc je clique ici thunder bird s'ouvre assez rapidement je clique ici et bat thunder bird il s'ouvre beaucoup plus lentement ça c'est le premier lancement de thunder bird donc là je ferme mes deux thunder bird et j'essaye la même chose maintenant que j'ai lancé une première fois ce qu'on appelle un lancement à froid voyons voir un lancement à chaud qu'est ce que ça donne ici et là donc on voit quoi on voit que thunder bird est plus rapide à lancer en tant que d'aide par rapport au snap à froid c'est très flagrant à chaud c'est un peu moins flagrant je vous ai laissé les animations dans le doc comme ça vous voyez vous entendez le clic mais vous voyez en même temps quand je clique l'animation on fait le même test sur libre office en tant que d'aide lancement assez rapide je peux pas cliquer dans les deux en même temps lancement en tant que snap on voit clairement que le snap est plus long à lancer à froid la libre office il est en français thunder bird il n'était pas en français maintenant je lance à chaud donc en l'ayant lancé une fois là c'est rapide et là ça devrait être aussi un peu plus rapide c'est un petit peu plus rapide mais faudrait mesurer chronométrer regarder analyser mais le ressenti que j'en ai c'est que le dab est plus rapide à lancer que le snap on fait le même test avec clémentine qui est un logiciel cutie rapide à lancer là c'est vraiment très rapide là c'est un peu plus lent autre chose on est dans un environnement gtk ici on a un thème qui semble être celui de brise c'est à peu près correct ok mais je vais regarder c'est bien que les mains cutie 5.12 ok ici on a un thème à la windows 95 donc là les applications cutie par défaut n'ont pas de thème qui est bien intégré vous voyez le thème c'est un peu moche bon et ici c'est encore un clémentine avec cutie 4.8 cutie 4.8 qui n'a plus de patch de sécurité je tiens à l'admettre au passage alors je m'en rappelle j'ai prévu ici je vais aller dans les outils préférences bibliothèque musicale ajouté dossier musique ici je vais ouvrir ma bibliothèque et je fais la même chose de là ça c'est juste histoire de voir l'intégration des des applications bibliothèque musicale donc avec un snap on arrive ici dans le dossier qui s'appelle 603 donc au madrien snap clémentine 603 moi je vais aller voir si je peux consulter ici mes applis donc mes dossiers normaux ça marche et là si je lis dans les deux cas de la musique en mp3 le deb il est allé chercher le codec mp3 et le snap aussi donc dans les deux cas ça marche je ferme et clémentine dans les deux cas le deb il reste lancé et il est ici le snap alors je vais vous enlever la musique quand même le snap quand je l'ai fermé et bien il n'est pas là donc on ne peut pas laisser clémentine en tant que snap lancer et écouter la musique et qui soit pas présent ici voilà ensuite audacity côté deb bah ça se traîne un peu ok côté snap là je dirais que côté snap c'est un peu plus rapide à lancer je vais regarder un petit truc ici je sais pas si on voit information de construction donc w x widget c'est la version 3 des w x widget et là ici information de construction c'est la version 3 aussi donc c'est plus une version 2 ça va mais on voit que les composants sont un petit peu plus récents chez snap que chez deb par exemple et là on voit ici que on a le support du mp3 de l'ogg des deux côtés des balises id3 du flac des deux côtés du mp2 on n'a pas de quicktime et pas de g streamer mais on a du ffmpeg donc là on a exactement les mêmes options donc on risque de pas trop avoir de soucis avec les codecs ou d'autres choses on voit que entre un deb ou un snap c'est pris de la même manière gimp ici en deb plutôt rapide à lancer pourtant gimp c'est un logiciel assez assez lourd en snap il est un petit peu plus long mais il se lance aussi côté version donc on a dit tout à l'heure 1 c'était plus récent chez snap que chez deb voilà et après bon bah là avec gimp on a un thème dark par défaut par contre si je change ici les préférences que je me mets en thème système icône legacy pour l'avoir comme le gimp de 8 là on a beau thème de ubuntu est ce que de l'autre côté les thèmes gtk sont bien repris et bien on va vérifier ça tout de suite legacy thème système et bien non là le thème gtk2 il n'est pas repris on a un thème à la windows 95 aussi donc il ya encore des petites erreurs d'intégration au niveau du style ok on fait le test avec cadenne live de lancement ok cadenne live plutôt rapide et en snap en snap c'est beaucoup plus long c'est beaucoup plus long et voilà après vous voyez en snap ici le cadenne live il a le look breeze ici il a le look breeze aussi ok style par défaut thème de couleurs on est en bah je vois pas le thème de couleurs parce qu'il doit y en avoir qu'un seul ici et ici on est en par défaut donc là on voit que on a le thème breeze qui est installé dans dans cadenne live alors cadenne live étant fait par kde je pense qu'ils ont bien fabriqué leur snap ici par le deb il faudrait peut-être aller installer le thème breeze ici donc je vais fermer ça et on va finir par le dernier logiciel qui est OBS studio lancement rapide lancement beaucoup plus lent ici après les deux logiciels fonctionnent alors là je peux pas faire de test dans la machine virtuelle ça pourrait fonctionner mais je suis avec gnome sur wayland donc la capture vidéo ne fonctionnera pas ici dans la machine virtuelle et là on voit qu'on a un petit souci de version qui est remontée ici on n'arrive pas à voir le numéro de la version là on a le bon numéro de version mais c'est bien ici la version que je vous ai montré tout à l'heure alors on va juste couper le son ok ici donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ce test ici entre les snaps et les pas snaps hop je vous mets ici ça et ça donc qu'est-ce que qu'est-ce que on peut dire pour conclure première chose au niveau du temps de lancement les applications snap sont de manière générale beaucoup plus lente à démarrer que les applications traditionnelles qui sont dans les dépôts d'ubuntu au format deb au niveau du thème les thèmes des snaps sont moins bien intégrés que les thèmes en tout cas pour la partie gtk des applications qui sont packagées sur ubuntu de manière officielle à l'exception de cadenlive qui est fabriqué par kde l'éditeur ckde du snap et il s'avère que cadenlive semble être bien intégré côté version on est un peu plus récent chez les snaps que dans les dépôts officiels d'ubuntu puisque chez ubuntu les dépôts une fois que les logiciels sont sortis les mises à jour ne se font très peu là où snap l'éditeur étant indépendant il fait sa version et peu importe sur le système sur lequel on est côté place les snaps prennent un peu plus de place que les fichiers deb c'est dû à des dépendances qui sont peut-être déjà installés sur le système qui va à nouveau chercher donc je n'imagine même pas d'avoir des applications gtk des applications cutie des applications kde installés en deb et il suffit qu'on installe un exemplaire en deb et un exemplaire en snap on a une taille qui est vraiment très volumineuse par rapport à si on avait tout en deb ou tout en snap le temps de démarrage bon ça je l'ai dit tout à l'heure les thèmes j'en ai parlé ah oui et du coup ce qui va être intéressant c'est par exemple d'installer pour voir combien ne prend de temps l'installation d'un paquet j'ai oublié de vous montrer ça donc on va installer un petit paquet j'ai trouvé un paquet qui est disponible des deux côtés pour tester l'installation donc time sudo apt install blender je suis allé voir chez snapcraft.io pour voir donc là on va voir combien de temps prend l'installation de blender avec les deb sur ssd donc 9 secondes presque 10 secondes et je vous le fais time sudo snap install blender alors blender a été publié avec un confinement classique tire direct classique donc là ça veut dire qu'on n'a pas de bac à sable et on va voir combien de temps donc là on voit que le débit est plus rapide aussi donc un snap est plus rapide à installer qu'un bebe en tout cas pour blender ici on va du simple au double on a vu ici qu'on avait un débit de 70 méga MO seconde là où on avait ici 55 donc c'est peut-être dû c'est peut-être dû aussi à cela peut-être que les dépôts snap sont plus rapides que les dépôts de base d'ubuntu en tout cas les français sur lesquels je suis ici en tout cas on a fait nos deux tests on a vu les avantages les inconvénients avec les petits tests ici que je vous ai montré maintenant ça vaut ce que ça vaut c'est un comparatif vous en pensez ce que vous voulez si vous avez fait aussi des comparatifs chez vous n'hésitez pas à mettre un commentaire entre les deb ou les snaps et je serai curieux de vous lire évidemment en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao à bientôt